Bonjour les taureaux, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de septembre. Alors bien sûr, vous le savez, je le répète tous les mois, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte du pape. Alors ce mois-ci, on se tourne vers la paix, vers l'harmonie, vers la sérénité. On a envie ici d'avoir des contacts harmonieux, calmes, tranquilles. Ici, c'est peut-être un guide que vous cherchez également, vous cherchez sans doute un protecteur. Ça peut être un guide spirituel également, besoin de se tourner vers quelqu'un qui a une certaine expérience de vie, une certaine sagesse qui peut vous conseiller par exemple sur n'importe quel domaine. Mais c'est peut-être vous qui allez être également un guide pour les autres parce que vous avez une oreille très attentif, vous savez écouter et puis surtout on vous fait confiance. Voilà, on sait que vous êtes des personnes de confiance, que vous savez garder les secrets et que vous êtes de bons conseils également. Donc en tout cas, c'est une carte de protection également sur tous les événements qui peuvent se passer pour ce mois-ci. Et puis voilà, une belle entente également avec les autres, on fait preuve de bienveillance. On réconcilie aussi certaines personnes s'il y a des petites brouilles par exemple. Le pape, il vient apaiser, protéger. Et puis pourquoi pas, on se tourne ici, envie de peut-être transmettre aussi ce qu'on a appris. Par exemple, si on est grand-parent, on aura peut-être envie de s'occuper de ses petits-enfants et de leur transmettre certaines valeurs et pourquoi pas, votre histoire de vie. Pour d'autres, ici, vous allez légaliser votre union par exemple. Il y a des choses qu'on va concrétiser mais surtout qu'on va légaliser. Alors si c'est un mariage, bien sûr, ce sera au niveau de l'église mais ça peut être aussi, si c'est un achat par exemple, ça peut parler de signature, de contrat, d'engagement. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du diable et du chien. Alors avec le diable, peut-être que ce mois-ci, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine tension dans les relations amicales. Peut-être ici, il y a des personnes qui sont jalouses, médisantes, critiques. Peut-être un entourage assez lourd, assez vampirisant, je vais dire. Il vous pompe votre énergie, il vous épuise. Toujours en demande. Des personnes qui essayent peut-être ici de vous dominer. Voilà, on essaye d'avoir un certain pouvoir sur vous. Et pourquoi tu t'es habillé comme ça ? Et tu ne veux pas que demain on aille là plutôt que d'aller ailleurs. Voilà, vous voyez, à chaque fois que vous donnez une idée, que vous donnez votre avis, on vous contredit par exemple, pour vous imposer une autre idée, un autre avis. Donc besoin peut-être ici de prendre un peu de distance. Pour d'autres ici, donc ça sera dans l'entourage amical. Pour d'autres, sentimentalement, peut-être qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de scènes de jalousie, beaucoup de critiques. On a essayé de vous rabaisser par exemple. Voilà, vous êtes tombé sur une personne qui ne supporte pas que vous êtes entouré de vos amis, qui essaye de vous éloigner par exemple. Et à quelle heure tu rentres ? Et où tu vas ? Et qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi tu vas là-bas ? Voilà, une personne assez oppressante, envahissante. Pour d'autres ici, ça peut être une rencontre. Alors, une rencontre, une personne, le diable, c'est une personne très charismatique, très envoûtante, très attirante, qui a un magnétisme énorme, un charme énorme, qui sait vous entourmouper parce que la personne trouve les paroles qu'il faut, elle a des gestes, par exemple, des gestes flatteurs, comme on vous ouvre la porte de la voiture. Et ça, c'est des petits gestes qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. Voilà, on vous offre des fleurs, enfin, en tout cas, on vous en met plein la vue. Donc, ça peut être une personne de votre entourage amical qui, pour l'instant, c'était un ami, vous ne l'avez pas trop remarqué, ou elle, il ou elle. Et puis, voilà, ça prend une tournure différente. On a, voilà, c'est vraiment fusionnel, c'est vraiment comme un aimant, on se sent attirer l'un à l'autre. Et puis, ça peut être aussi une attirance très sexuelle, comme peut être le diable. Alors, avec le pape, ça peut nous parler, pour certains, s'il y a eu, au sein de l'entourage amical, quelques discordes, quelques conflits. Le pape, lui, il vient réconcilier. Il vient apporter un petit peu de paix. Allez, je suis à votre écoute. Qu'est-ce qui se passe ? J'écoute la vie de l'un, j'écoute la vie de l'autre. Et le pape, lui, il vient se positionner et il vient vous conseiller. Mais écoute, ne prends pas les choses à cœur comme ça. Et toi, essaye d'être un peu moins possessif, essaye d'être un peu moins jaloux. Toi, voilà, voyez, c'est quelqu'un qui vient entre les deux ici écouter et qui fait, c'est le thérapeute, c'est le médiateur. Tout simplement, ça peut être ça. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va venir un peu apaiser toutes ces tensions. Pour ceux qui sont en couple et qui ont rencontré une personne très, comment dire, très possessif, très étouffante, une personne qui vous épuise énergétiquement, vous allez avoir besoin ici de trouver dans votre entourage amical un appui, un soutien, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, vous parler et demander conseil. Qu'est-ce que tu ferais toi dans ma situation ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Voyez, voilà, parce que ça, on voit qu'avec le diable, ça peut devenir, ça peut prendre des proportions assez importantes. Et là, vous vous apercevez que vous avez besoin d'une aide ou d'un soutien extérieur. Dans le domaine, ici, professionnel, on a donc l'empereur suivi de l'encre. L'empereur, lui, déjà, par, vous voyez, les jambes croisées en forme de quatre, nous parle de stabilité, de sécurité, nous parle de base solide. Vous les retrouvez avec l'encre. L'encre, vous voyez, elle est lourde. C'est elle, ici, qui met stop à l'avancement du bateau. Quand on pose l'encre, c'est pour s'arrêter. Donc, l'encre, elle est lourde, elle est solide, elle est stable. C'est difficile de bouger une encre. Donc, ici, avec le pape, c'est un bel avancement professionnel. Tout va bien professionnellement avec le pape. Vous construisez votre vie professionnelle sur des bases solides. Vous avez une belle énergie, ici, positive. Vous pouvez avoir un poste avec plus de responsabilités, par exemple. Pourquoi pas un rendez-vous avec votre hiérarchie ? On va peut-être, ici, dialoguer, échanger. Ça sera le bon moment, ici, de montrer que vous êtes quelqu'un de solide, de stable, de posé. Quelqu'un qui sait faire face à ses responsabilités professionnelles. Quelqu'un qui a suffisamment d'autorité pour manager une équipe, pour s'imposer aussi, pour prendre les décisions qu'il faut, quand il faut. Vous pouvez démontrer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, quand on vous appelle, vous êtes là. Vous n'êtes pratiquement jamais en arrêt. Donc, ça peut être très, très positif. Si vous avez envie, peut-être, ici, d'avoir une promotion, c'est peut-être le bon moment, pourquoi pas, d'envisager, justement, un entretien professionnel. En tout cas, voilà, c'est que du positif. Vous construisez vraiment votre vie professionnelle. Il n'y a qu'un bel avenir. Voilà, donc, sans doute, vous allez signer un accord, ici, qui peut être conclu, par exemple. Vous signez un accord à longue durée, un CDI, où on s'engage dans la durée. Voilà. On va regarder dans le domaine financier. On a l'arcane, son nom, et la cigogne. Alors, la cigogne vient nous parler, généralement, de changement. Et l'arcane, son nom, vient nous parler d'arrêt, souvent. Donc, c'est des revenus qui sont, ici, arrêtés. Par exemple, vous aviez le droit à une allocation. Si vous avez une promotion, un salaire plus élevé, des responsabilités, ici, qui vous incombent un salaire plus important. Ou vous signez, ici, vous cherchiez un travail. Vous avez un entretien et vous signez. Il y a peut-être une allocation, ici, qui s'arrête. Ou vous étiez en fin de droit. Fin de droit de chômage, de RSA, par exemple. Ça peut parler, aussi, de difficultés, de pertes financières, par rapport, ici, à des travaux que vous avez effectués dans la maison. Et, par exemple, ça vous coûte plus cher que prévu. Ça peut parler d'un déménagement. Ici, vous êtes obligés de déménager parce que vous avez peut-être un mur qui s'est effondré. Vous avez eu un travaux très important et vous ne pouvez pas rester chez vous, par exemple. Donc, ici, le pape, lui, il vient vous apporter le soutien et l'aide que vous avez besoin. On se tourne vers quelqu'un qui peut nous aider, nous conseiller. Donc, ça pourrait parler de déménagement, par exemple. Donc, des frais. Ça parle de frais. Donc, c'est des factures importantes. C'est des frais de déménagement. C'est des frais parce que, ben voilà, peut-être votre voiture est tombée en panne. Votre maison, il y a des travaux à faire. Quoi qu'il en soit, ça peut être assez compliqué. Donc, le pape, lui, il est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous apporter les solutions que vous avez besoin. Ça peut être aussi un rendez-vous avec un conseiller bancaire, par exemple. Vous êtes à découvert, vous n'arrivez pas à remonter la barre et c'est un petit peu compliqué. Donc, avec ici le pape, ça peut être ici un accord. Vous, voilà, c'est votre conseiller bancaire qui vous trouve un arrangement, qui vous trouve un accord, tout simplement. Et puis, peut-être aussi qu'il va y avoir un nouvel accord professionnel, là aussi, qui va vous permettre ici de, finalement, finaliser tout ce que vous avez à payer. L'arcane son nom, peut-être que vous vous débarrassez, finalement, grâce à cette embauche, de pouvoir régler certaines factures. Et vous allez pouvoir, maintenant, passer à autre chose. En tout cas, avec le pape, vous allez, malgré tout, arriver à maintenir un certain équilibre financier. On va regarder, maintenant, dans les énergies. On a la force et on a la montagne. Alors, avec le pape, la force et la montagne, vous êtes en excellente forme physique. Il y a une belle énergie, ici, qui circule. Et ça vous donne le pouvoir de surmonter toutes les difficultés qui se dressent devant vous. Vous allez trouver les moyens de contourner, ici, toutes ces difficultés. Parce que vous avez un moral d'acier. Vous avez une belle forme physique. Vous avez une belle énergie. Vous prenez les choses en main. Comme ici, professionnellement, l'empereur, c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main. Vous, c'est pareil. Vous voyez, comme vous maintenez la gueule du lion ouverte. Vous faites confiance en vous. Vous faites appel à votre grande force intérieure. Et vous allez maîtriser toutes les difficultés qui pourraient se présenter. Donc, tout va bien au niveau de la forme physique. On va regarder la pierre qui vous accompagne, maintenant. Et c'est la malachite qui nous parle de libération émotionnelle, de blessure et de cœur. Donc, c'est une pierre verte, comme ceci. Elle est belle, là, malachite. C'est vraiment une belle pierre. En tout cas, le vert est très, très joli. Ça fait, on dirait plus un vert émeraude, ici. Alors, je vais vous lire le message pour la malachite. Alors, la malachite. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues ? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection ? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement ? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle. Alors, partez à la recherche de la clé de votre cœur. La malachite, c'est une pierre qui va atténuer les émotions, bien sûr, donc apporter sur le chakra du cœur, surtout si sentimentalement et amicalement, il y a eu ici quelques blessures aussi d'amour propre, des blessures aussi parce que peut-être, ça peut nous parler d'adultère, voilà, c'est des blessures émotionnelles en tout cas, donc on a besoin maintenant de guérison. Allez, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le blairon. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Alors, c'est vrai, ici, vous avez une belle forme physique avec la force, mais ici, ça peut nous parler aussi de colère face à certaines difficultés, surtout que la force, elle est face ici au diable. Donc, attention, il pourrait y avoir quelques tensions, il pourrait y avoir quelques règlements de compte. Ici, s'il y a eu au départ des relations très passionnées, très fortes, très sincères, ça a pu tourner très vite ici en difficulté. Donc, ne vous laissez pas envahir par la colère. Ici, comme la force, on essaye de se contrôler, de maîtriser ses pulsions, on essaye de contrôler sa colère. Donc, pour ça, ça demande beaucoup de sang-froid et beaucoup de force intérieure. Donc, utilisez votre colère à bon escient et de façon constructive. Voilà, mes chers taureaux, pour ce mois de septembre. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois, et puis, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye, bye!